L'histoire industrielle, un sujet rarement abordé. Vous vous apprêtez à découvrir le passé et le présent du site Explore Vindel. Installez-vous, détendez-vous et surtout accrochez-vous. Embarquement immédiat pour l'histoire du charbon en Moselle. A Petit-Rossel, situé à quelques kilomètres de Forbach, demeure les témoins d'une industrie qui va considérablement se développer jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette industrie, c'est celle du charbon. Ce carreau de mine appartenait à la famille Vindel, riche famille d'industriels. Ce site va se développer et se moderniser pendant plus d'un siècle. 125 ans d'histoire minière qui font aujourd'hui partie du paysage. Fermé en 1986, le carreau Vindel de Petit-Rossel, appelé aujourd'hui Parc Explore Vindel, est devenu un lieu de mémoire adapté à la visite pour les grands comme pour les petits. Tout au long de cette émission, nous serons en compagnie de Rémi. Il va répondre à toutes mes questions et ça tombe bien, j'en ai énormément. Allez, c'est parti pour découvrir une histoire étonnante, celle du charbon. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes guide ici au Parc Explore Vindel et vous êtes guide après avoir été mineur de charbon ici. Vous savez pertinemment de quoi vous allez nous parler. Ce Parc Explore Vindel, c'est vraiment un élément emblématique du patrimoine mauselan. Oui, tout à fait. Donc on va débuter la visite de ce musée qui était à l'origine un vestiaire, qui était transformé en salle d'exposition pour le musée. Donc on va y retrouver tout un tas de choses très intéressantes, notamment la salle des pendus qui était assez emblématique, également la lampisterie. Et donc on fera des arrêts dans les différentes salles d'exposition pour voir un peu la vie sociale des mineurs et tout un tas de choses très intéressantes. Donc une visite en plusieurs étapes. Tout à fait. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. L'ensemble du musée a été pensé comme un véritable voyage dans le temps. Nous empruntons le même chemin que les mineurs à l'époque et pour nous mettre dans le bain, rien de tel qu'un petit voyage au cœur de la vie quotidienne des mineurs de fond. C'est magnifique. On a vraiment l'impression de se retrouver. Alors à quelle époque on se trouve ici ? Un peu toute, j'ai l'impression. Un peu toute, voilà. Il y a une période du début de l'exploitation jusqu'à la fin quasiment, comme on peut le voir ici. Différentes choses, les cuisinières, les fourneaux qu'utilisaient les mineurs au début du siècle, l'année dernière. Voilà, les premières machines à laver, avec le modernisme qui arrivait à fur et à mesure. Alors pourquoi il y a eu cette envie ici au Parc Explorer Madel de mettre en avant cette vie quotidienne ? Est-ce que c'est vraiment en rapport avec le charbon ? Tout à fait, c'est l'évolution qu'il y a pu y avoir des différentes époques de la vie quotidienne des mineurs et de leur famille, avec les différentes ustensiles et machines, avec l'évolution des choses et du temps. Alors là, on voit certaines choses. Par exemple, ça, j'imagine, c'est un poêle. Oui, c'est un poêle à bois. Et ça, derrière ? Tout à fait. Alors ça, c'est des machines à laver. Les premières machines à laver. Donc des machines, ça ressemblait plus à un fût, à un tonneau, avec une SRE, c'est-à-dire on séchait le linge, on le passait à la moulinette, là-haut. Alors vous voyez, c'est relativement archaïque, mais bon, c'était le modernisme qui arrivait dans les familles, dans les maisons des mineurs. C'est vraiment la progression de la vie quotidienne. Tout à fait la progression. Alors pareil, les premiers chauffe-eau, qui étaient chauffés par du feu, pour avoir de l'eau chaude, etc. Donc au fur et à mesure de l'évolution, les mineurs se sont équipés de toutes ces machines, de tout ce modernisme. Donc ici, c'est un petit peu la mise en bouche, en fin de compte. Là, on va vous parler pendant toute la visite de mineurs. Ici, avant tout, on va apprendre à connaître leur vie quotidienne, d'accord, mais également de quelle façon leur vie s'est améliorée. C'est améliorée, tout à fait. Donc ici, c'est ça. Donc on voit les différentes choses. Là, on a donc tout ce qui est cuisine. Donc ça, c'est une cuisinière, une cuisinière avec le fou. Parfait état. Très bon état, voilà. Plus tard, les cuisinières à gaz, les premières également, qu'on peut voir ici, les premiers frigidaires. Dès cette première étape de visite, difficile de ne pas imaginer la vie d'autrefois et les différents éléments électroménagers, mais aussi rasoirs, outils de jardinage et barres. Autant d'objets qui étaient autrefois les outils de tous les jours pour les mineurs et leurs familles. Avec Rémi, nous continuons notre visite et nous arrivons dans la salle des pendus. Un nom qui, forcément, attise ma curiosité. Ah oui, d'accord, oui. Donc la salle des pendus, elle porte plutôt bien son nom. Bon, ce n'est pas des pendus, c'est des vêtements. Des vêtements, des mineurs qui sont suspendus. C'est un vestiaire, en fait. C'est un vestiaire, c'est ça ? C'est un vestiaire, voilà, tout à fait. C'est le vestiaire des mineurs. Alors, pourquoi ce type de principe pour suspendre les habits ? Il y avait deux raisons principales. La première raison, quand on voit, par exemple, ici, les chaînes qui sont assez proches les unes des autres, c'était un gain de place par rapport à un casier dans un vestiaire classique. On n'aurait pas pu caser tous les mineurs qui avaient leurs chaînes ici. Et j'imagine alors que chaque numéro correspond à un mineur. En fait, c'est un casier, voilà, c'est ça ? Tout à fait, c'est comme le casier dans un vestiaire classique. Donc, chaque mineur avait son numéro de matricule, ici, hein, voilà. Donc, on descendait les chaînes, ici, vous voyez, c'était... Ah oui ! Voilà, on se déshabillait ici, vous voyez, on suspendait donc les habits de ville en arrivant au travail. La deuxième raison de ce principe de salle des pendus, c'est le fait d'accrocher les habits en l'air, ça permettait de les sécher. Comme les mineurs, quand ils remontaient du fond, ils étaient souvent mouillés. Et comme c'était chauffé par de l'air pulsé, donc par des aérothermes, comme on peut voir ici, quand ils revenaient au travail le lendemain, ils retrouvaient leurs habits secs. Ah, c'est ingénieux ! Voilà, donc c'est faisait séchoir en même temps qu'un gain de place par rapport à un vestiaire classique. Cette salle des pendus, elle a été utilisée jusque quand, alors ? Alors, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin, ici, le site a fermé en 86, donc il y avait des gens encore qui utilisaient, donc tout est resté dans l'état. Ah, d'accord, c'est encore les vêtements des... C'est les vêtements des mineurs, oui, oui, qu'on a laissés. Ah, on ne triche pas, ici ! Donc, comme il y avait environ 3 000 mineurs de fonds, donc vous voyez, tous les bâtiments qu'on vient de traverser étaient des salles des pendus, donc tout le bâtiment était des vestiaires. Il n'y avait pas seulement ces deux travails, ici, et tout le bâtiment était équipé de ce système à chaînettes et de poulies qu'on voit ici. Après toutes ces explications, évidemment, j'ai envie d'essayer ce système ingénieux. Et sans surprise, ça fonctionne, même si je suis un peu petit. En passant par les douches et par l'autre côté du vestiaire, nous nous apprêtons à entrer dans le vif du sujet, et oui, le carreau de la mine. Repeint en rouge récemment, le lieu est immense, et les bâtiments nombreux qui nous entourent témoignent toujours de l'histoire industrielle à laquelle ils sont rattachés, celle de l'exploitation du charbon. Bon, alors là, c'est très calme, mais j'imagine qu'à l'époque de l'activité, ça devait être une véritable fourmière avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'activités, ici. Oui, tout à fait. Lors de l'activité de l'extraction du charbon, ici, il y avait tout un tas de monde. Donc sur cette place, ici, sur ce carreau, on entreposait tout un tas de matériel, des machines, etc., des pièces de rechange, tout ce qui pouvait servir au fond, parce qu'il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans les ateliers de maintenance qu'on peut voir ici, dans les lavoirs, etc., la salle des machines. Donc sur l'ensemble du carreau, il n'y avait pas moins de 5 000 personnes avec les mineurs de fonds qui travaillent sur ce site, donc c'était quand même assez important. Donc vous imaginez ici, en plus, derrière les bâtiments qu'on voit devant nous, il y avait également un parc à bois, parce qu'on consommait beaucoup de bois pour étayer les galeries. Donc forcément, il y avait plein de matériel, plein de mouvements sur ce carreau, ça grouillait de monde, effectivement. D'accord. Et je crois que là, on peut aller voir la salle des machines, c'est ça ? Alors la salle des machines, c'est dans le bâtiment qui se trouve en face de nous. Donc c'est là se trouvait, comme on vient de le dire, la salle des machines, des machines qui servaient à faire fonctionner les cages d'ascenseur qui étaient desservies grâce à ces chevalements, donc ces puits qui se trouvent sous ces installations. D'accord. Les puits pouvaient descendre jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur, quand même. Donc cette machine permettait de monter et de descendre les mineurs, de remonter le charbon également. Il y avait tout un tas de... Voilà. On va voir la machinerie ? On peut aller voir la machinerie, oui. Allez, c'est parti. En nous approchant de ce bâtiment, de nombreux vestiges de fonte nous accueillent, tel le préambule de la surprise qui m'attend derrière cette porte de fer, habituellement fermée au public. Ah oui ! Waouh ! Alors, on est où exactement ? Qu'est-ce qui se passait ici ? Donc ici, c'était la salle des machines. Donc c'est la machine d'extraction qui permettait de faire fonctionner les cages et les skips pour faire monter et descendre les mineurs. Donc voilà, la machine se trouve ici. Donc ici, c'est une machine électrique. Le préposé, c'est-à-dire le machine, il se trouvait dans la petite cabane juste derrière pour piloter l'appareil. Donc ça se pilote de deux manières. Ça pouvait se piloter manuellement, également automatiquement lorsqu'il y avait du matériel à rouler. D'accord. Donc le câble repartait par là. Et ça faisait donc fonctionner les mouvements de montée et de descente de ces cages d'ascenseur. D'accord. On s'approche un peu, j'ai envie de voir ça de plus près. Vous voyez ? Voilà, nous voilà donc devant la molette de la machine d'extraction. Ça, c'est ancien. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout au début de l'exploitation, ce n'était pas des machines électriques qui faisaient fonctionner ces mobiles, c'était des machines à vapeur. D'accord. Donc forcément, toutes ces installations certaines, notamment le curseur, fonctionnaient déjà à l'époque, mais tout ce qui est électrique n'existait pas. Donc ça a été amélioré et modernisé par la suite au début du 20e siècle. Et au fur et à mesure, oui, parce qu'on voit là, par exemple, sur cette enceinte machine, ils ont rajouté un arrêt d'urgence. Ils ont rajouté un arrêt d'urgence, par exemple, etc. Le tout, c'était de rester toujours à la pointe de la modernité. Tout à fait. Mais le principe restait le même, de toute façon. On avait toujours ce même principe de mouvement, sauf que c'était la motorisation qui était différente, de la machine à vapeur à l'électrique. C'est dingue de voir ça. On voit même encore des calculs qui avaient été. Oui, donc des... Alors forcément, il y avait beaucoup d'entretiens sur cette machinerie. Donc il y avait constamment des ouvriers de métier, des mécaniciens, des électromécaniciens qui intervenaient pour faire des relevés de l'entretien. Parce qu'il faut savoir qu'un câble comme celui-là, qu'on voit ici sur la machine qui a été coupé, à force de faire des allers-redours, il s'allongeait un peu comme un élastique. D'accord. Donc à un moment donné, il fallait raccourcir. Donc c'était des équipes dont je faisais partie qui coupaient ces câbles et qui raccourcissaient ces installations. D'accord. Donc c'était fait régulièrement. Donc il y avait beaucoup de travail ici. Plus que simplement faire des galeries pour... C'est complet. Ici, le temps semble s'être figé. En quittant leur lieu de travail pour la dernière fois, les machinistes et les techniciens ont reposé leurs outils, éteints les machines. Depuis, la mémoire ne s'efface pas dans ce bâtiment. En le parcourant, on s'attend presque à voir arriver les ouvriers pour prendre leur poste. Il est maintenant temps de quitter la salle des machines, direction le bâtiment des ateliers où d'autres surprises nous attendent. Ah ben, il y a du charbon en plus. Oui. Donc c'est pour ça qu'on travaillait ici à Petit-Rossel. Tout à fait, voilà. Donc voilà. La particularité du site, c'est qu'on extrait deux types de charbon différents. Donc des flambants gras qui étaient utilisés pour faire du coq et des flambants secs qui étaient plutôt utilisés pour les chaufferies ou à l'époque pour enchauffer les locomotives à vapeur. Avec ça, c'est vraiment... Et c'était des veines différentes ? Tout à fait, c'est un charbon différent donc exploité dans des veines différentes. D'accord. Tout à fait. Et on en trouvait facilement ici sur le caromandel du charbon ? Donc il y en avait, on le trouvait facilement peut-être pas parce qu'il fallait quand même creuser. Creuser, donc aller chercher le charbon assez loin quand même, donc à plus d'un kilomètre donc c'est vrai qu'il y avait quand même des veines qui étaient intéressantes avec ces deux types de charbon. Et en termes de quantité, on était à quoi ? Il y avait des millions de tonnes qui étaient extraites chaque année. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, bien sûr. L'industrie était demandeuse, notamment après la guerre, donc avec la bataille du charbon, il fallait absolument beaucoup de charbon pour relancer l'industrie. Oui, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a cette bataille du charbon, ensuite on arrive à la nationalisation. Oui, après la guerre, c'était nationalisé parce que c'était là, donc la famille de Vendel qui était propriétaire des lieux et qui exploitait donc en priorité le charbon gras parce qu'ils en avaient besoin pour être transformé en coque et pouvoir l'utiliser dans la silurgie. Parce que tout vient de là, en fin de compte, au départ. Je parle de la famille Vendel. Oui, en fait, les mines de charbon ici en Lorraine, en Lorraine, servaient en fait à alimenter les usines silurgiques qui appartenaient au Vendel aussi. La silurgie pour fabriquer notamment de la fonte ou des aciers spéciaux, donc des produits qui étaient très demandés à la fin de la fin du siècle. Notamment pour les constructions, les IPN, tous les bâtiments, tous les immeubles qui se construisaient à l'époque. On avait besoin de cette fabrication de fonte. Super. Bon, ben voilà pour le charbon. On continue ? On continue. D'accord, donc là, on voit les locomotives en fin de compte. Oui, donc ça s'est devenu un lieu de stockage avec les différentes locomotives de différentes époques. Des machines avec des moteurs thermiques comme ici, des machines électriques comme on peut voir ici avec la même batterie et également des machines à air comprimé qu'on voit derrière. C'est l'espèce de baumône qu'on voit ici et qu'il y avait une autonomie quand même qui était intéressante, pas loin de 6 heures qu'on pouvait recharger avec des compresseurs au fond. Ah oui, d'accord. Donc, très écologique déjà. Oui, c'est vrai. Donc, qui était utilisé pour des chemins relativement courts, alors que les machines électriques ou thermiques pouvaient faire beaucoup plus de distance, de longueur. Même si toutes ces machines ne sont plus dans les galeries profondes, elles n'en restent pas moins étonnantes et même impressionnantes. Et vous commencez à me connaître quand je peux essayer quelque chose, je me lance, quitte parfois à me décourager. Eh bien, Le conducteur de locaux. Je la démarre. Oui, voilà. Avant, voilà. Ou arrière, parce que, attention. Le frein à main. Le frein à main, ah oui. Et le changement de vitesse, il y a juste marche arrière, marche avant. Il est où, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah oui. Alors, comme ça, ou comme ça. Ouh là là. J'aurais eu du mal à avoir mon permis, moi, je vous le dis. Heureusement, d'autres moyens de locomotion sont bien plus simples à manœuvrer. Pour se déplacer dans les galeries, il y avait ce qu'on appelle des tandems sur rail, comme des vélos. Et j'ai envie d'essayer. Alors, je ne sais pas si je m'y prends bien. Voilà. Voilà. Je me gare. C'est bon. Ouf. Eh bien, le sport est fait. Au fond des galeries, dans les galeries, il fallait de l'électricité. Oui, bien sûr. Et pour ça, on a un bâtiment qui est toujours là. Voilà. Et où tout était produit en fin de compte d'une véritable centrale électrique. Tout à fait, vu qu'on avait deux centrales électriques qui fonctionnaient au charbon, forcément. Donc on a alimenté le site ici par du 20 000 volts. Ça passait par ce qu'on appelait le bloc énergie. Et là, donc on distribuait l'électricité. Les différents besoins, ça partait du 5 000 volts, du 1 000 volts, etc. Donc ça se faisait à travers le bloc énergie. D'accord. On va le voir, ce bloc énergie ? On peut aller voir le bloc énergie. Eh bien, c'est parti. Par où ? Par là ou par là ? Par là, on repasse. Eh bien, allez. Eh oui, on a tendance à l'oublier, mais pour faire fonctionner une mine, il ne s'agit pas uniquement de creuser le sol à la recherche de charbon. Il faut aussi alimenter les centaines de machines qui étaient utilisées par les mineurs. Le bâtiment dans lequel nous nous rendons maintenant était le poumon énergétique du carreau Vindel. Et au fur et à mesure que la technologie évoluait, les bâtiments et les engins étaient régulièrement changés et modernisés. ceci afin de toujours rester dans la course et de ne pas se laisser dépasser par les concurrents. La productivité devait rester à son niveau maximum. Voilà, le bloc énergie, comme on appelle ça, donc le bâtiment électrique. Merci. Voilà. Donc la partie électrique de la mine. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle le bloc énergie. Donc c'est l'installation où on va dispatcher toutes les puissances électriques dans les différentes installations d'après les besoins au fond et au jour. Donc l'alimentation principale se fait avec du 20 000 volts. Après, ça passe donc par tous ces coffrets. Voilà. Voilà. Donc ils vont donc distribuer, qui vont desservir toutes les installations d'après les besoins en courant. Aujourd'hui, le bâtiment est désaffecté et hautement sécurisé, comme à l'époque de l'activité de la mine d'ailleurs. Ici, le moindre faux pas pouvait conduire à l'accident. L'importance de cette installation prouve combien l'activité de la mine de Petit-Rossel était conséquente. Et parmi les 5 000 personnes qui travaillaient ici, les formations étaient très diverses. Bon, toutes les mines, il y avait toujours un bloc énergie, qui était alimenté toujours par du 20 000 et qui était après diffusé. On est au mille ici. Voilà. Donc c'est des installations qui étaient fréquentées et obtenues par les électromécaniciens qui étaient préposées au bloc. C'était quand même assez spécial. Vous voyez un peu les... Oui. La façon dont c'était relié. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle d'une mine, on oublie que derrière, il y a toute une mécanique et l'alimentation qui l'aise là. Tout une logistique, tout un tas de choses pour faire fonctionner une industrie comme celle-là. Donc les corps de métier... Ça reste de l'industrie lourde quand même. Voilà, ça fonctionne avec... Les corps de métier étaient très diverses ici. Oui, il y avait plus de 200 métiers différents dans les mines. Oui, voilà. Quand même. Grâce aux explications de Rémy et aux portes que nous avons franchies, nous avons découvert une grande partie de ce site minier de Petit-Rossel. Ce carreau de mine, devenu musée et lieu de mémoire de l'histoire industrielle mozélane, n'a cependant pas encore fini de se dévoiler. Direction le musée de la mine. Accrochez-vous, nous nous apprêtons à descendre dans les galeries ou presque. C'est un peu un lieu de mémoire en fin de compte. Oui, parce que bon, toute la machinerie et tout ce qu'on trouve à l'intérieur de ce musée, c'est du matériel réel qui a existé, qui a travaillé au fond de la mine. Donc c'est de l'achat à récupérer du fond. La reconstitution que nous allons voir est à couper le souffle. Ah oui, d'accord. Alors là, on est dans les veines de charbon de Petit-Rossel. Voilà, oui, donc on est dans une galerie d'accès également. Donc ce sont des galeries qui sont creusées parallèlement dans la veine de charbon, dans le champ de charbon et qui permettent d'accéder à la zone d'exploitation dans laquelle se trouvent d'autres machines type habeuse, etc. D'accord. Alors ce tuyau, il sert à quoi ? Alors ce tuyau, c'est une conduite d'aérage. Vous imaginez qu'on est à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc il faut ramener de l'air forcément. Oui, il faut qu'on respirer là-dessus. Déjà pour pouvoir mieux respirer et surtout pour évacuer les gaz et le grisou qu'il y avait dans le charbon. Donc il fallait ventiler tout ça. Pour éviter les explosions ? Pour éviter, oui. Naturellement, il y a tout un système de prévention, de précaution qui était prise pour mesurer la teneur en grisou. Et bon, c'était régulé. On pouvait ventiler davantage les galeries grâce à ces tuyaux d'air, tuyaux de ventilation. Et tout le musée comme ça a été construit finalement avec ces anciennes installations qui étaient récupérées au fond sur les carreaux pour ceux qui n'étaient pas descendus. Mais tout le matériel et toutes les machines c'est des machines qui ont travaillé en temps réel à l'époque de l'exploitation et qui ont été ramenées là et qui ont été remontées par les mineurs eux-mêmes. On avait demandé aux mineurs qui étaient encore en activité et qui n'avaient pas l'âge de partir à la retraite de participer au montage de ce musée. Donc forcément avec leur savoir-faire ils ont fait ça dans les règles de l'art. C'est pour ça qu'on y est. Complètement, oui. C'est une belle façon de faire vivre en fin de compte aux jeunes générations d'aujourd'hui ou y compris à ceux qui ont travaillé à l'époque de faire revivre cette période. Et puis en plus ça fait une retraite bien méritée pour ces machines. En plus. Cette visite du parc Explore Vindel m'aura permis de me rendre compte combien l'histoire industrielle est importante. Bien évidemment ce parc n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'histoire économique de la Moselle. Cependant, grâce à l'engagement des mineurs et aux installations qui aujourd'hui composent cet ancien carreau de mine, le parc Explore Vindel est un témoignage saisissant de ce qu'était la vie quotidienne de ces mineurs de fonds qu'on appelait également gueule noire et qui ont si activement participé comme Rémi à l'histoire et au patrimoine industriel du territoire. Bon ben voilà, on clôture cette émission ici. Merci beaucoup Rémi de nous avoir accompagné et guidé tout au long de cette émission au parc Explore Vindel. Oui ben merci, ça fait toujours plaisir d'accompagner quelqu'un pour faire découvrir un lieu assez insolite on va dire et qui a participé à la vie de la région et des mineurs et voilà, pour la mémoire des mineurs c'est très très important. Voilà, je vous remercie encore de votre visite. Merci à vous vraiment et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au cœur de la Moselle bien sûr. Sous-titrage ST' 501 de Destination Moselle.